Il n'y a pas de définition positive du roman. Le roman, c'est ce qui n'est pas. Et en effet, ce qui n'est pas du récit, ce qui n'est pas de la biographie, ce qui n'est pas de l'autobiographie, etc. Le mot qui résume tout cela, c'est celui de roman. Le livre est construit ainsi, c'est-à-dire qu'il y a la vie du narrateur pendant deux ans, et c'est écrit à l'imparfait, au passé, parce que j'avais publié Viva, le Mexicain, à la rentrée de septembre 14. J'ai fait cette tournée de rentrée littéraire, comme à chaque fois, jusqu'à décembre 14. J'avais décidé de commencer à travailler sur Tabataba, non pas écrire, mais travailler sur Tabataba, dès le début de janvier 15, ce que j'ai fait. Et donc, le livre commence avec les attentats, enfin la tuerie, dans les locaux de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015. Et donc, d'une part, dans ce livre, je raconte ma vie de janvier 15 à mars 17. Or, pendant ces deux ans, ma vie consiste, d'une part, à faire ce tour de France au volant, avec ses archives, en repartant du Second Empire jusqu'à aujourd'hui. Et ces tronçons routiers au volant sont interrompus par des déplacements sur la planète. Le vrai épicentre du roman, c'est Mindin. Donc, l'ex-Lazaré, un Lazaré, l'ex-Lazaré de Mindin, ça se trouve du côté de Saint-Nazaire, devenu hôpital psychiatrique, c'est là que finiront par atterrir les vôtres, après la guerre, et que pour vous, les choses ont commencé, je veux dire, de votre enfance. Alors, ce Mindin, c'est Lazaré ? Finalement, 1860, et sur l'ensemble de la planète, et en France, au moment du Second Empire, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première mondialisation. C'est le sujet de ces livres. C'est-à-dire qu'un événement ne peut plus être déconnecté d'une autre situation sur la planète. Puisque donc, je vais tout de même faire cette petite parenthèse, je crois, dans Pura Vida, qui est le premier de la série, donc il y a 20 ans, je racontais l'histoire de ce canal du Nicaragua. Puisque, vous connaissez la phrase de Bismarck, selon laquelle c'est la géographie qui fait l'histoire, en Amérique centrale, c'est l'histoire qui a fait la géographie, puisque du point de vue technique, du point de vue géologique, le canal inter-océanique devait de toute évidence être percé au Nicaragua, où en remontant du côté qu'arrive le rio San Juan, on arrive au lago au Nicaragua, et qu'ensuite, il n'y a plus que quelques dizaines de kilomètres de terre ferme pour le Pacifique. Et donc, des routes de William Walker, et Napoléon III signent avec le nouveau gouvernement pour le percement de ce canal du Nicaragua, et confient le projet à Ferdinand de Lessez, parce qu'il est en train de travailler sur le canal de Suez. Et c'est pour des raisons militaires, puisque les États-Unis et l'Angleterre menacent la France d'une guerre, que finalement, le projet est déplacé, et qu'il sera percé, ce canal, au Panama. Mais comme la France s'est fait bananer sur ce projet-là de canal, donc dans Poulavida, j'ai raconté un siècle et demi de ce projet de canal, dont jamais un maître ne fut creusé. A Augusto César Sandino, au XXe siècle, a repris le projet, en effet, dans la catastrophe. Mais maintenant, il a été repris par... Parfois, il y a des Chinois qui sont en train de... Dans Tabataba, il y a ce chapitre, et je suis retourné au Nicaragua pour ça, c'est-à-dire que ce cinglé de Daniel Ortega, redevenu président de la République, a signé avec les Chinois une concession pour 100 ans. Jamais un maître, vraisemblablement, non plus, ne sera creusé. Il s'agit de voler des terres agricoles dans un délire impérialiste chinois. Et finalement, au bout d'un... Et donc, la création du port de Saint-Lazaire, c'est ça aussi. C'est d'une part la ligne régulière des paquebots, la première ligne régulière, qui était donc Saint-Lazaire, la Havane, Beracruz, pour envoyer et soutenir en matériel le corps expéditionnaire français au Mexique. Et donc, on crée à la fois ces chantiers navals et le Lazaret qui est en face. Et donc, ça devient, ce Lazaret, un camp de prisonniers allemands pendant un moment. Et puis, finalement, ça devient un énorme hôpital psychiatrique dans lequel je suis né et où j'ai passé mon enfance. Et donc, je voulais aussi partir de cela, c'est-à-dire des hôpitaux psychiatriques comme il n'en existe plus, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, enfin, moi-même. Qui était donc un village quasiment en autarcie, parfaite, avec tous les corps de métier, enfin, les jardins, l'élevage, la menuiserie, la peinture. Et puis, au milieu, donc, un village de 2000 habitants, à peu près 1000 cinglés, 1000 moins cinglés, personnels. Et donc, au milieu de cela, qui est une cinglerie de plus, mon père dirigeait un théâtre. Tabataba était mon meilleur ami. Donc, j'étais enfant, lui était adulte. Et donc, c'était un cinglé qui n'avait plus à sa disposition que deux syllabes, Tabataba, et qui donc, à longueur de journée, s'asseyait sur les marches de la porte monumentale que j'habitais, et donc, récitait toute la journée, cet alexandrin magnifique sans les paroles, Tabatabataba, 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 avec une coupure parfaite à l'hémistiche, la position basse du buste. Et donc, l'alexandrin, c'est réellement le rythme, enfin, vous le savez, de toute la littérature française. C'est encore plus beau sans les paroles, parce qu'on ne peut pas savoir s'il récitait les cent alexandrins du bateau ivre de Rimbaud, ou les mille alexandrins de l'art poétique de Boileau, puisqu'il n'y avait que ces deux syllabes. Bernard-Marie Coltesse a publié, chez Minuit, nous avions le même éditeur, un texte intitulé Tabataba, que finalement, je me suis demandé d'où venait ce mot, et il se trouve que Tabataba signifie, en malgache, ça ne va pas du tout, c'est le bordel. Mais d'un autre côté, Tabataba, c'est également le nom que les malgaches ont donné aux émeutes, alors là, pour le coup, anticolonial, de 1947. Et finalement, mais là, je le présente bien comme une hypothèse romanesque, ce type avait l'âge, en effet, d'avoir été l'un des jeunes gens du corps expéditionnaire français en 1947, à Madagascar, et peut-être, voilà. Mais en tout cas, j'en fais simplement une hypothèse romanesque, mais à la fin du livre, je décide de partir avec Tabataba à Madagascar et d'essayer de le laisser là-bas et de me tirer vite fait en l'abandonnant là-bas avec le vain espoir, puisque ce type, tout de même, est assis au milieu de mon cerveau depuis plusieurs dizaines d'années, à se pencher à répéter cette phrase, et je me disais, voilà, je vais aller le mettre en Madagascar et je vais le semer et je vais rentrer en France et il va rester là-bas. Ça n'a pas marché. à la fin du livre.